On est ici samedi, samedi 19h, samedi 19h, 10 novembre 2018, Sea Event 2018 pour Mettre 500 Frontières, on est avec Delphine. Bonsoir. Bonsoir. Donc Delphine, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais chez MSF ? Je travaille au siège à Paris depuis deux ans, mais je travaille avec MSF depuis dix ans. Donc j'ai fait du terrain avant, beaucoup, et puis là je suis directrice générale adjointe. Qu'est-ce que tu as fait sur le terrain ? J'ai fait des postes qu'on appelle chef de projet, coordinateur projet et chef de mission. Donc la différence c'est que quand tu es sur le projet, tu es dans le lieu d'intervention d'MSF. Et quand tu es chef de mission, tu es le représentant de MSF au niveau de la capitale. Et tu chapeutes tous les projets qu'il y a dans le pays. Ok. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, il y a une pluie de cœur sur le chat, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est MSF, pour les gens qui ne connaissent pas, quelqu'un qui n'aurait jamais entendu parler de cette association, qu'est-ce que ça fait en France, qu'est-ce que ça fait dans le monde, à quoi ça sert Médecins Sans Frontières ? Donc MSF c'est Médecins Sans Frontières, comme tu l'as dit. Ça a été créé en 71, donc c'est à peu près mon âge. Ok. Et ça fait depuis cette période-là des interventions de projets à vocation médicale. Ok. Donc ça a été créé initialement par des médecins, avec des journalistes également, parce qu'il y avait une volonté de prendre la parole et de relayer les actions qui étaient faites. Et maintenant ça intervient dans à peu près une centaine de pays, avec des projets humanitaires à vocation médicale, qui peuvent se produire dans des pays divers et variés, sur des crises climatiques, sur des crises environnementales, sur des crises humaines, sur des crises provoquées par les humains, sur des guerres, enfin voilà, dans des contextes très différents. Alors tu parles de crise justement, est-ce que c'est une association qui n'agit que en cas de crise, ou est-ce que c'est une association qui fait aussi du quotidien, même dans des pays, je ne sais pas, occidentaux, enfin je veux dire, des pays développés ou quoi ? C'est une très bonne question, parce qu'en fait la crise, elle est souvent durable. Donc en fait, ce n'est pas ramené à un seul instant, c'est-à-dire qu'on a des interventions dans certains pays. Je donne l'exemple de la République démocratique du Congo, on est là-bas depuis 20 ans, donc la crise n'est pas vraiment... l'intervention n'est pas que liée à la crise. Ok. On a un programme en France, auprès des migrants. D'accord. Donc on n'est pas uniquement à l'international, mais c'est vrai que la plupart de nos interventions, de nos projets sont à l'étranger et 60% sont en Afrique. Ok. Comment ça... il y a combien de personnes aujourd'hui, combien de bénévoles, combien de gens qui travaillent chez MSF ? Est-ce que tu as le chiffre ? Tu sais combien de gens dans le monde ça représente ? Les petits papiers ? Ouais, ouais. En fait, je vais parler de la France peut-être, parce qu'il y a le mouvement international et puis il y a MSF France. Ok. Alors pour parler de la France, pour se ramener là où on est, on est à peu près 350 au niveau du siège à Paris. Donc ça, ce n'est pas les bénévoles ? Voilà, ça, c'est les gens qui sont employés au niveau du siège à Paris. À plein temps ? À plein temps ou à mi-temps, ça dépend, parce que tu as aussi pas mal de postes qui sont à mi-temps. Ok. Tu en as 700 qui sont ce qu'on appelle les internationaux, donc c'est des gens qui, en fait, partent en mission. Ok. Dans des durées plus ou moins longues, donc ça peut aller de 3 mois à 2 ans, 3 ans. Et puis après, tu as toutes nos équipes nationales qui sont dans les pays d'intervention. Et là, tu multiplies par... tu es à peu près 30... Nom de pays ? Comment ? Par le nombre de pays ? Non, non, en nombre de personnes, tu es à peu près à 9000 personnes au niveau de la France, donc de l'intervention de ce que fait MSF France. Ah oui, d'accord. Si tu vois au niveau du mouvement, on est 35 000. Staffs nationaux, au niveau mondial, au niveau international, donc il y a 35 000 personnes qui travaillent dans nos projets, dans les pays. Ah oui ? Là, c'est que les employés et sans compter les bénévoles ? Là, c'est vraiment que les employés qui sont issus du PUI. Donc quand tu es au Yémen, tu as des Yémenites qui travaillent sur la mission, tu as des internationaux qui viennent et qui ne sont pas du Yémen et viennent en intervention projet, donc à la durée... Ah, c'est un truc de fou ! Voilà, et généralement, les personnes qui nous accompagnent, employés et locales, il y en a certains qui sont là depuis très très longtemps. Et le nombre de bénévoles, tu sais, à peu près ? Et le nombre de bénévoles, on a beaucoup de bénévoles, c'est compliqué de les... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui interviennent de manière ponctuelle. Et ouais, j'imagine, c'est pour ça que je te disais, est-ce que tu as le chiffre ? Même pour un ordre de grandeur, je ne sais pas. Bah, j'aurais du mal à le dire. Non, peut-être pas trop, mais j'aurais du mal à le dire, parce que par exemple, je te donne mon exemple, quand je partais en mission sur le terrain, j'étais internationale à un moment, et puis après, moi, j'étais encore mobilisée, donc il y a le côté associatif, on a des membres. Alors ça, par contre, voilà, ça, c'est des gens qui sont effectivement engagés auprès d'MSF et qui font du bénévolat ou pas, mais qui sont engagés auprès d'MSF et on est, je pense qu'on doit être 10 000 dans le monde aussi, donc c'est encore un mouvement parallèle qui soutient. Et voilà. Ok. À quoi sert l'argent chez MSF ? L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est aussi le nerf des associations. À quoi sert l'argent chez vous ? Qu'est-ce que vous en faites ? C'est effectivement, comme tu le soulèves, c'est ce qui nous permet de nous donner les ressources pour intervenir et faire des projets. En fait, MSF, c'est un peu particulier par rapport aux autres UNG dans le milieu, c'est que nous, on est à 95% dépendants, on va dire, ou en tout cas, on dépend effectivement de la générosité du public. Mais ça vous rend indépendant. Et donc, ça nous rend indépendant. Le fait d'être dépendant vous rend indépendant. Dépendant, oui, mais en même temps, quand je dis dépendant, c'est au bon sens du terme, ça nous rend redevables. Bien sûr, oui, c'est ça. Donc, on a, mais par contre, effectivement, on a besoin de la générosité du public, on a besoin que les gens se mobilisent, comme c'est ce soir, sur cet événement, et on est vraiment content d'être là, et on est content d'avoir été associé à cet événement. Je trouve que c'est vraiment hyper innovant, en plus, surtout qu'il y a tous des cibles qu'on a parfois du mal à toucher. Et oui, bien sûr. Donc, non, c'est vachement bien. Et donc, nous, effectivement, c'est vraiment le nerf de nos opérations, et puis ça nous permet d'être auprès de nos patients pour donner un chiffre, on a environ 62 000 personnes, patients, qui étaient hospitalisées en 2016. Donc, voilà, c'est vraiment, en termes d'intervention, c'est ce qui nous donne les moyens, donc c'est fondamental. Tu disais tout à l'heure que tu avais été chef de projet, etc., donc tu as pu voir un petit peu les répartitions de budget, etc., j'imagine. 100 000 euros, aujourd'hui, à quoi ça sert chez MSF ? Est-ce que tu peux nous donner des cas concrets, multiples, peut-être ? 100 000 euros, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 100 000 euros sur un projet précis, par exemple ? Oh, ben, il y a plein de choses qu'on pourrait... J'ai pas d'équivalent, parce que là, c'est vraiment... J'imagine, ouais. Mais on en a, on en a, donc je pourrais revenir demain, comme je reviens demain, il y a des choses... C'est vrai que tu reviens demain. Donc, il y a des choses que je vais garder pour demain, si tu veux bien, comme ça, ça permettra aux gens, en plus, d'avoir de laisser un peu la réponse. En plus, c'est vrai qu'on sera près de la somme finale, donc tu pourras nous dire, typiquement, avec ce genre de somme, on peut faire ça. Absolument, tout à fait, on ira. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que il y a vraiment... Enfin, j'avais envie de parler du Yémen, mais comme on pourrait parler de la RDC en ce moment, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a beaucoup de situations dans lesquelles on a vraiment besoin d'avoir les... RDC, République démocratique du Congo. Pardon, République démocratique du Congo. Non, non, mais juste, je le dis, pas de problème. Oui, effectivement, où on a une intervention cérébola, on a le Yémen, dont on entend beaucoup parler, où nous, on intervient depuis très longtemps et on est là, à présent, depuis mars 2015, depuis le début de la guerre, où on est les seuls, en fait, en internationaux, à être présents à Oudeïda, qui est vraiment un des endroits chauds actuels. Et bon, je voulais penser à eux parce que je trouve ça génial aussi que ça se mobilise et qu'ils soient là et qu'ils suivent, qu'on est avec eux. Donc, mais je reviendrai vers toi demain avec des équivalents qui pourront nous... Ça, c'est top. C'est bien d'avoir du concret là-dessus. Est-ce que tu sais... Merde, j'ai perdu ma question. Quelle horreur, au secours. Bon, cela dit, il y a beaucoup de... Tu disais que c'était assez novateur, mais il y a aussi un événement, je ne sais même pas si tu es au courant, mais aux Etats-Unis, qui s'appelle Lawsum Games Done Quick, qui lève des fonds pour vous. Bon, c'est plutôt des millions d'euros. C'est le marché anglais. Oui, et puis qui rayonne aussi sur la communauté anglophone, donc plus largement probablement. Je me souviens de ma question. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut s'engager chez MSF, quelle qualité doit avoir à part du temps ? Je veux dire, qu'est-ce que ça implique d'être chez MSF ? Est-ce qu'il faut, je ne sais pas, être disponible toute la journée ? Est-ce qu'on peut, tu disais, le faire ponctuellement, mais à quel point ? C'est-à-dire, est-ce que ça demande une heure, une journée par semaine ? Qu'est-ce que peut faire quelqu'un qui voudrait s'engager ou servir à quelque chose dans l'association ? Il y a plein de moyens. Il y a ce que vous faites. Oui, il y a ça. Non, mais voilà, il y a ça déjà, c'est énorme pour nous. Je parlais plus en termes de terrain, du coup. Non, je comprends, mais je veux dire ça, ça compte énormément et on vient de le dire. Donc, c'est vrai que l'engagement des communautés qui se mobilisent et qui sont généreux et qui nous permettent d'agir, c'est quand même tout ça qui nous fait bouger. Après, il y a différents métiers, très, très différents. Moi, par exemple, je ne suis pas du tout médicale. Donc, ce n'est pas du tout... Tu fais plus de la gestion ? Voilà, j'ai une sociologie, sciences humaines, gestion, etc. Puis, j'ai été volontaire pendant deux ans sur un terrain avant de démarrer avec MSF. Il y a des logisticiens, il y a des administratifs. Des urbanistes, des programmistes, j'imagine. Voilà, exactement, de l'informatique. On a besoin de communicants, on a besoin de médecins, évidemment, mais c'est des profils très variés. Peut-être qu'on pourrait retrouver la même chose avec vous dans votre équipe, tu vois. Oui, oui, je vois. Et après, c'est à différents niveaux. Quand tu veux... Si tu veux vraiment... Tu peux partir sur le terrain. Donc là, voilà, tu as des préparations et tu peux bosser au siège. Tu peux t'engager, comme on disait tout à l'heure, en tant qu'associatif, donc en tant que membre de l'association d'MSF. Et ça te permet de participer à des débats, de venir discuter, d'échanger aussi sur le bloc qu'on a de MSF Asio. Voilà, donc il y a plein de manières différentes. Et il y a aussi tout le réseau de bénévoles qui, à travers la France, dès qu'il y a des gens qui reviennent de mission, ils les accueillent, ils font des rendez-vous, des discussions. Et puis on a toute la Mission France, qui mobilise énormément tous les actes et les engagements citoyens qui sont faits à travers la France. C'est énorme. Et Montpellier, on est un bon exemple, parce que ça a été hyper mobilisé autour de l'Aquarius. Donc là aussi, on a énormément de gens qui nous aident à relayer, à venir dans des événements, à porter la voix, à en parler autour. Donc il y a plein de manières très différentes, en fait. C'est quoi, en ce moment, les actions concrètes, les terrains un peu chauds à MSF ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les urgences du moment, en gros, à travers le monde ou même concernant la France ? T'as l'immigrant, donc ça, c'est parce que c'est vraiment proche. En même temps, c'est une crise aiguë dans laquelle on... Crise mondiale de l'Occident, globalement. Exactement, et puis on avait une opération de shoftage en mer qui a été arrêtée parce qu'on n'a plus de pavillon. Donc là, on est un peu emmerdé. Avec le pavillon, je crois, des Bahamas. Non, c'était quoi ? Je ne me souviens plus. Et en fait, maintenant, on a un pavillon de Liberia, mais c'est un pavillon qui nous permet uniquement de rester à quai. Donc pour l'instant, on n'a pas réussi à récupérer les activités. Parce que l'Italie a refusé d'aller à quai. Il est où aujourd'hui, ce bateau ? Il est au Libéria et on attend de pouvoir... Non, il est à Marseille, mais on a un pavillon du Liberia qui nous permet de rester à quai pour l'instant, mais pas de bouger. Donc là, c'est une opération qui nous prend beaucoup et qui est importante. Et concrètement, est-ce que je suis en mode de couper ? Non, je t'en prie. Concrètement, MSF fait quoi là-dedans ? C'est-à-dire que, par exemple, celui qui... Enfin, je veux dire, il y a des médecins à bord. Est-ce que, par exemple, celui qui... Le capitaine du bateau, c'est quelqu'un d'MSF ? Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe en fait ? Comment MSF est concrètement là-dedans ? Là, c'est vraiment médical. C'est-à-dire que là, on a des infirmiers, des médecins qui viennent en première gence et qui interviennent pour accueillir les migrants quand ils interviennent dans le sauvetage et ils interviennent aussi pour les soigner quand ils sont dans le bateau. Après, tu as le Yémen, dont on parlait tout à l'heure, qui est vraiment la crise dont on parle beaucoup en ce moment, dans lequel MSF est très présent, dans lequel, je te disais, Odeïda, qui est vraiment le point chaud actuel, qu'on suit évidemment très fortement. On est la seule organisation à avoir du staff international qui reste. Donc, on essaie vraiment de porter secours dans des conditions qui sont complètement compliquées et aléatoires. Tu as Ebola, dont je pense que les gens ont un peu entendu parler, avec la résurgence d'Ebola en RDC, en République démocratique du Congo. C'est bon, on l'a dit. Plutôt vers le nord, vers Béni. Tu as la Syrie, qui reste une crise tellement... Ça devient presque oublié parce que... Oui, parce que c'est presque une rengaine. Et en même temps, c'est une crise affreuse dans laquelle on a beaucoup de mal à agir, mais on essaie de faire ce qu'on veut. Et comme le Yémen, ça dure depuis très longtemps. Exactement, depuis mars 2015, oui, effectivement. Parfois, on oublie, c'est vrai, avec le quotidien et tout. C'est ce que tu disais, c'était intéressant quand tu disais par rapport aux crises. C'est vrai qu'il y a des moments où, dans des événements climatiques, tu vois, tu as des choses sur lesquelles vraiment... Oui, parce que c'est direct. C'est direct, l'impact est assez visible, les gens réalisent assez bien. Après, tu as des conflits qui durent et qui créent des conditions de vie détériorées à tous les niveaux. Et le Yémen est vraiment un bon exemple de ça, où la vie devient extrêmement compliquée pour tout. Puis c'est vrai qu'avec une catastrophe climatique, on a une sorte d'apocalypse en un temps T et après, il faut reconstruire. Absolument. Sauf quand il y a des pillages, etc., et des problèmes. Mais c'est vrai que là, vous, vous gérez un conflit quotidien qui dure et qui ne désamplifie pas. Et donc, du coup, il faut gérer ce quotidien. Vous faites du quotidien, mais dans de l'urgence. C'est un peu différent. Oui, mais tu l'as bien résumé, tu l'as bien dit. Et puis, en plus, dans des quotidiens qui bougent. Tu vois, ça bouge énormément. Tu as des Yémen, mais même la République démocratique, Congo, c'est un bon exemple. La Syrie en est un bon exemple. Où tu as des déplacements, en fait, de points chauds. Et donc, en fait, tu n'es pas non plus dans une habitude. C'est-à-dire que la crise, elle évolue très vite également. Et bon, il faut être hyper réactif. Il faut pouvoir avoir une vue d'ensemble et arriver à répondre aux bons besoins, au bon moment, et le réévaluer constamment. Donc, il y a des choses qui sont assez... D'où l'importance d'avoir les équipes sur place, d'avoir nos équipes nationales, parce que c'est extrêmement important d'avoir des gens qui connaissent très, très bien l'environnement et qui, vraiment, peuvent le suivre. Donc, ça, c'est aussi une grande force d'Amasia, d'avoir autant de collègues qui sont issus des pays et dans lesquels on travaille avec eux vraiment de manière très en lien. Alors, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Juste, j'aimerais savoir comment vous travaillez avec... Quand il y a plusieurs associations sur un conflit, j'avais commencé à effleurer le sujet avec la Croix-Rouge, mais on n'avait pas forcément plus développé que ça. Quand il y a soit une crise climatique, soit un conflit majeur, c'est vrai qu'on a plusieurs associations qui interviennent, qui coordonnent ou comment vous répartissez les choses. Est-ce qu'il y a vraiment des spécialités par association ? Mais vous, je vois que vous avez plein de corps de métier. Donc, comment ça se passe quand, par exemple, vous avez un médecin de la Croix-Rouge et un médecin d'MSF ? Comment vous répartissez tout ça ? Comment vous gérez toute cette masse de gens prêtes à aider et qui arrivent sur les lieux ? Je ne vais pas faire une réponse normande, mais ça dépend. Mais j'imagine. Voilà, ça dépend. Parfois bien, parfois moins bien, pour être tout à fait franche. Parfois, alors, effectivement, on a quand même des... Bon, MSF, on est vraiment dans l'intervention médicale, logistique aussi. Mais quand même, vu le nom de l'assaut. Absolument. Mais c'est vrai que c'est des distributions de vivres, c'est aussi de l'assainissement. Donc, il y a évidemment tout ce qui entoure ça. Parce qu'un patient, ce n'est pas un mec isolé dans un hôpital. Non, bien sûr. C'est tout l'environnement. Et donc, évidemment, on intervient à tous les niveaux. Après, au niveau des partenariats qu'on peut avoir, il y a des moments où ça se fait très, très bien. Il y a vraiment des matchings qui vont très bien. Tu vois, Handicap International, on a eu pas mal de collaborations avec eux. Tu as Save the Children qui est beaucoup plus sur la nutrition. Tu as la Croix-Rouge Internationale, avec laquelle on est généralement très en lien. Et avec lesquelles on est souvent pas dans les mêmes... On est souvent dans des actions complémentaires. Donc ça, c'est quand c'est l'idéal et qu'on arrive à bien... à bien Zipatché. Nous, après, on est... Je sais qu'à MSF, on est aussi beaucoup dans les endroits où personne ne va. Donc, bon... Donc, c'est des questions qui se posent moins aussi dans un certain nombre de contextes. Alors, excuse-moi. Mais là, tu as dit un truc d'extrêmement important et que je voulais presque finir par ça. Tu viens de dire un truc hyper important. Tu as dit MSF va où personne ne va. J'aimerais que tu expliques un peu pourquoi personne n'y va et vous, pourquoi vous y allez. Comment ça se fait qu'il y ait des associations même qui veulent faire, comme vous, des interventions ? Pourquoi certaines personnes ne vont pas là où vous allez ? Et je sais, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi cet asso. C'est parce qu'elle fait des choses que personne ne fait. Est-ce que tu peux revenir sur ce point-là précis ? Pour... Alors, pour des raisons qui sont liées à l'expérience et le fait qu'on est très organisé qui va nous permettre de déployer des opérations dans des lieux qui sont quand même très compliqués. Au Deida, on est vraiment un bon exemple, au Yémen. Pour le fait qu'on n'est pas dépendant, justement, tout à l'heure on le disait. Donc il n'y a aucun lien politique ? Non, on n'est pas dépendant d'une commande, on va dire. Donc grâce à tout ce qui se passe là et à des gens qui donnent et qui sont généreux avec nous, ça nous permet d'avoir un déclenchement d'opérations qui est lié aux besoins et n'ont pas aux besoins d'un État ou à une commande d'un bailleur de fonds. Et donc ça, ça nous donne quand même une grande puissance. Et puis aussi avec le relais de toutes nos équipes, ça fait maintenant depuis 61 qu'on existe, donc on a quand même des gens qui sont avec nous depuis très longtemps. Et ça, ça nous donne une force incroyable. Toutes nos équipes nationales, quand ils bossent avec nous dans les pays, je te disais tout à l'heure, le nombre, c'est les 35 000. C'est une sacrée machine. Oui, parce que ça devient des relais. Donc eux, ils restent dans leur lieu, ils sont toujours connectés avec nous. et donc il y a des choses aussi qui peuvent nous alerter à ce niveau-là. Et puis on a une capacité, c'est vrai qu'on est quand même à l'origine des urgentistes. Donc du coup, on a une capacité de déployer très vite et donc d'aller très vite au cœur et d'aller évaluer les besoins et d'intervenir très vite. Et je pense que ça, c'est vrai que c'est une capacité qui la différencie d'une certaine manière des autres. OK. Écoute, merci beaucoup. On a beaucoup parlé, on a parlé de beaucoup de choses. Merci à toutes et tous. Merci pour les donner. Peut-être un message pour la communauté si tu en as un. Ouais, non, mais je voulais redire que j'étais épatée par cette mobilisation. Je trouve ça génial. et vraiment un grand, grand merci à tous les streamers, à toi, Adrien, à JT Productions. Je trouve que c'est vraiment une belle opération. C'est innovant. C'est important. Et puis ça permet de... Je vois tous les cœurs qui défilent. C'est génial. Non, mais ça permet de toucher des cibles avec lesquels on aimerait vraiment pouvoir avoir des liens dans la durée aussi. Et moi, voilà, je suis à fond. Et merci encore. De rien, écoute, ça nous fait vraiment plaisir d'avoir pu avoir quelqu'un de l'association qui vient. C'est un grand plaisir. Donc demain, tu seras là aussi pour voir un petit peu comment ça se termine et être à l'approche de la fin. Et tu nous parleras des chiffres concrètement. On fera des équivalents et on se projettera dans un projet. Donc ça, ce sera top. Moi, j'ai hâte de voir ça aussi. Et puis je pense que ça pourra aider peut-être les gens à situer à quoi peut servir l'argent. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Delphine, de ton temps. Et du coup, on se dit à demain. Ouais, à demain. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais le reprendre, pas de problème. Pas de souci, pas de souci. Mesdames et messieurs, moi, je vais faire une petite pause de 5-10 minutes juste pour aller remercier notre invité et préparer la suite, voir comment ça se passe. Il est 19h30. Donc je pense même que je vais revenir vers 20h histoire de faire une grosse pause, mais en gros revenir à ce moment-là. En tout cas, merci beaucoup, Delphine. J'arrive. Ne pars pas tout de suite. Et donc, c'était très, très intéressant. J'adore recevoir des gens qui sont au quotidien avec les assos et qui permettent de mettre du concret sur ce qu'on fait ce soir et ce qu'on fait dans ces événements. J'avais adoré l'interview avec la Croix-Rouge. J'ai adoré celle de MSF. Et on aura encore une fois des éléments de réponse demain et des éléments de réponse pour vous qui aimez aussi se dire à quoi ça sert ce qu'on a fait, etc. Enfin, je sais que vous n'avez pas besoin de savoir à quoi ça sert vu l'état de la cagnotte, évidemment, bien sûr. Mais c'est vrai que quand on aura les équivalences de chiffres, comme j'ai pu le demander à Delphine demain, je pense que ça va être vraiment, vraiment stylé et qu'on va pouvoir voir à quoi a pu servir tout ça. Je vais faire une petite pause pour revenir vers 20h. Vers 20h, vers 20h. Et ce sera donc, enfin vers 20h, un petit peu avant 20h et ce sera donc du Fortnite avec le Master Kill avec Domingo, Duagbi et Gotaga. Et suite à ça, il y aura le Royal Rumble où quasiment toute l'assemblée derrière moi va jouer à Fortnite. Même des gens qui n'y jouent jamais. Donc, ça va être vraiment très cool. Il n'y a plus de retard sur les dons ? Ah, plus de retard sur les dons ! Ultimate Loser, en effet. Merci à toutes et tous. Azali qui vient de donner 100 balles, etc. Il y a eu vraiment des donations extrêmement généreuses. Xnefa aussi. Bravo, vous avez réussi à rattraper le retard mais vous avez fait monter quasiment à 300 000 euros la cagnole. J'avais dit 300 000 avant minuit. Là, on est très très bien parti. Très 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 bien parti. 40 euros encore, voilà. 19h22. Comment ça ? 19h22, boule à gasse. Là, 19h26. Ah, il y a un peu de retard encore quand même. Ah mais non, il a dit 19h22 mais il a donné maintenant. Le prend cœur. Le prend cœur. Bon, merci à toutes et à tous. C'est la fin de cette interview en tout cas. Et voilà.